Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Fin de semaine de grandes nouvelles, c'est notre fête nationale au Québec, donc la Saint-Jean-Baptiste. Et on en a profité pour sortir nos drapeaux, mais pas seulement nos drapeaux fleurs de l'Isée, nos drapeaux du Canadien, puisque c'était l'occasion de fêter les Canadiens de Montréal. Se sont qualifiés pour la finale de la grande compétition, donc la Coupe Stanley. Alors plus que quatre victoires pour mettre la main sur le précieux trophée, alors on continue à les encourager, go abs go, on est présents jusqu'à la fin. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle de la semaine, puisque j'ai de grosses choses à vous annoncer. Alors sans plus tarder mon actualité ludique du 26 juin, c'est parti! J'en profite pour lever mon verre, ou plutôt ma tasse de café cette semaine, à Gisleine et Isabelle, qui sont nos nouvelles associées au Randolph. C'est les dames d'Hachette, comme on aime bien les appeler. Alors oui, c'est maintenant officiel, Hachette Livre, par sa filiale Hachette Board Game, et maintenant associée au Randolph. Alors c'était la grande nouvelle pour laquelle je travaille depuis déjà des mois, et on a officialisé ça cette semaine, donc une association pour représenter la compagnie Hachette Board Game en Amérique du Nord. Donc tous les titres du catalogue de Hachette, qui commencent à être nombreux, puisque Hachette a commencé à se mettre sur le marché d'acquisition d'éditeurs, pour leur donner des ailes, pour leur permettre de se déployer, et c'est notre cas ici en Amérique du Nord, donc bien content de cette association-ci. En plus de ça, on va, par le biais de cette transaction-ci, être actionnaire du Scorpion Masqué, donc la compagnie canadienne Christian Lemay, qui avait communiqué avec nous, qui était intéressé à vendre, et on voulait garder le fleuron canadien en sol canadien. Donc ils sont rendus maintenant dans nos bureaux. Alors Scorpion Masqué, Randolph et Hachette, c'est maintenant un mariage qu'on souhaite heureux. J'aurai la chance de vous en parler plus longuement, donc ça me rapproche de l'Europe, parce que par le fait même, je vais devoir aller rendre des comptes aux Dames d'Achette éventuellement, et ça me donnant l'occasion de peut-être voyager un peu plus, et d'aller vous voir dans les différents salons. Également, qui sait, peut-être d'emmener notre expertise en France, en Europe, c'est à voir. Alors, on souhaite juste de belles choses. C'est donc notre nouvelle de la semaine, qui n'est pas anodine. En tout cas, pour nous, ça a été de grosses affaires, puisque c'est un gros groupe quand même Hachette, mais ils sont très humains. Ils font en sorte de laisser l'autonomie à chacune des entités, et je pense que ça devrait être très bénéfique pour nous, mais également pour vous, les consommateurs, puisqu'il y aura plus de jeux disponibles sur le marché canadien-québécois pour l'instant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, si je commence ma vidéo de cette semaine avec notre podcast, donc c'est maintenant l'habitude, tous les vendredis, j'ai un podcast en compagnie de Martin Lafrenière de la zone de jeux de société, qui se nomme de l'autre côté du plateau. Alors, petit podcast de 3h15 cette semaine, alors on s'en est donné à cœur joie. Beaucoup de choses qui ont été parlées, donc si vous voulez plus d'informations sur ce que je vais survoler aujourd'hui, vous allez avoir un peu plus d'explications dans le podcast, puisque ça dure quand même 3h. On prend la peine de se laisser aller avec le médium de la radio uniquement. Alors, bien agréable, merci à tous ceux qui continuent à nous suivre, puis n'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous en avez, ça va nous faire plaisir de les partager en nombre, et d'en créer un sujet de discussion qui sera fort intéressant. Éventuellement, on essaiera de faire ça live, soit par Twitch, soit par Facebook, soit par YouTube direct. Bref, on va tenter éventuellement d'en faire du live en compagnie de Martin. Lui, il tombe en vacances, il est chanceux, il a tout le temps pour participer. Dans mon cas, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais la transaction mis de côté maintenant, je peux me concentrer à ma business, ou mes business, parce que j'ai encore ma compagnie de construction. Mais ça aussi, ça va bon train, et j'espère être capable de passer les rênes éventuellement, et me consacrer aux jeux de société. C'est le but. Alors, on se souhaite ça pour cette année des jeux de société. Alors, il y a également mon programme d'entrée de jeu, qui est la précommande d'importation de jeux. Grosse semaine cette semaine, avec plusieurs parutions qui arrivent. J'ai mis ici de côté, puisque c'est de la compagnie Lucky Dog Game. C'est eux, essentiellement, qui vont être représentés sur l'infolettre. Alors, si vous n'avez pas déjà inscrit, allez vous inscrire. Ça devrait sortir au début de la semaine prochaine. Ça vous met donc accès en primeur à tous les jeux qu'ils vont enlever en distribution au niveau importation. Et également, il y a des codes promos, donc c'est assez intéressant. Donc, Near and Far, les royaumes du lointain, Ryan Lockett, ça devrait y être. Alors, je vous invite à suivre l'infolettre la semaine prochaine. Au niveau de mes expériences ludiques, parce que je n'ai pas rien reçu de nouveauté cette semaine. Je n'ai pas couru après non plus, parce que j'ai quand même pas mal d'ouvrages. J'ai quand même joué à plusieurs jeux. Donc, en commençant ici par Under Falling Skies. Je vous en avais déjà parlé. Et c'est un jeu uniquement solo que j'ai ressorti, parce que je l'avais passé à Christian, justement. Puis, il me l'a ramené. Ça me permet de commencer la campagne, puisque c'est un jeu très bon jeu, de Thomas Ullir, qui en avait fait un print and play. C'est un concours de print and play de neuf cartes, pour lequel il y avait participé en 2019. Et il a fait association avec Check Game Edition pour en faire une variante physique. Donc, ils ont pris le jeu de base. Et ils l'ont décliné en une campagne. Donc, il y a une campagne d'une série de jeux. C'est quatre chapitres qui permettent de faire une dizaine de parties environ. Complètement rejouable. Très bien fait. C'est la défense des villes d'une invasion extraterrestre. C'est Space Invader, le jeu. Et c'est probablement le jeu d'arcade dans lequel j'ai investi le plus d'argent dans ma jeunesse. J'ai joué énormément à Space Invader. Alors, content de le voir comme ça en jeu de plateau. Et ça fonctionne super bien. Donc, on a le ciel dans lequel on a un gros vaisseau qui va s'approcher de la terre. Il va y avoir des petits vaisseaux qui vont être lancés pour venir nous attaquer. En bas ici, on va avoir nos unités de défense. Et sous terrain, on va aller creuser pour aller créer des salles de ripostes. Très bien amenées. Très beaux puzzles. C'est un placement de dés super efficace. Belle petite mécanique. Et ça s'installe rapidement. Ça se joue rapidement. Présentement, c'est ce que je veux. Alors, moi, j'ai bien aimé. Donc, c'est disponible en français chez Yellow. Alors, j'en parle également à compagnie de Martin dans le podcast. Et je suis bien content de le ressortir et de le rejouer. Donc, c'est une suggestion si vous appréciez les jeux solo. Celui-ci. En plus, il n'y a pas de papier. J'ai joué hier dehors. Il y avait un peu de vent. Il n'y avait pas de problème parce que c'est des dés et des gros cartons. Ça peut être joué à peu près dans tous les environnements. Ça ne prend pas énormément de place un peu quand même. Mais ce n'est pas trop volumineux. On peut avoir une petite table et être capable d'y jouer. Bref, bien aimé. Et si vous ne connaissez pas, c'est une suggestion de ma part que vous devriez apprécier si vous ne le connaissez pas. Alors, petit jeu solo. Fort intéressant. Parmi les campagnes Kickstarter, je vous invite à aller jeter un coup d'œil aux précédentes vidéos. J'ai quelques titres qui sont encore sur ma liste. J'ai mis ici, donc, Arakhan Wars, qui était le prototype pour lequel j'ai fait une présentation sur la chaîne. C'est une confrontation de joueurs ou deux équipes d'un jeu de cartes avec une carte fort intéressante, une belle stratégie de cartes, un jeu qui se joue rapidement, des illustrations superbes, un environnement fantasy très bien complexe, assez bien amené. Bref, j'ai bien aimé. Je l'ai sorti parce que j'étais censé faire une vidéo en compagnie de mon ami Stéphane, mais je n'ai pas réussi à rencontrer Stéphane cette semaine. Lui aussi, il est fort occupé, donc, malheureusement, ça n'aura pas eu lieu. Je ne pourrai probablement pas vous le montrer durant la campagne, mais sachez que c'est parti remis. J'essaie d'en faire une en compagnie de Stéphane éventuellement. C'est sûr que c'est le genre de duel qu'on aime bien faire ensemble. Alors, à suivre, Huracan Wars. Parmi les campagnes qui sont en cours présentement, donc, début cette semaine, j'en parle un peu plus loin dans la vidéo, mais The Great Race, donc, vous connaissez peut-être déjà juste un jeu de course dans lequel j'avais contribué à la première campagne. C'est la deuxième boîte qui arrive. C'est maintenant la capacité d'aller explorer l'Afrique, pas l'Afrique, l'Amérique et l'Asie. Et c'est des gros continents de sorte que c'est deux cartes mises une à côté de l'autre dans les deux cas. Donc, c'est immense. Alors, on a comme doublé la superficie de jeu si on veut du premier jeu. Et donc, il y a plusieurs autres modules qui s'additionnent à l'intérieur de cette boîte-ci. Donc, c'est le retour de la campagne. Je vous en donne un peu plus de détails plus loin. Donc, sachez que j'ai la boîte-ci et il faut juste que je remette la main sur ma première boîte parce que ça, c'est pas un stand-alone, c'est une boîte supplémentaire d'extension. Donc, j'ai besoin de quelques composantes des premières boîtes pour pouvoir vous en faire une vidéo. Alors, j'ai quand même passé à travers tous les modules qui ont été ajoutés. Des choses très intéressantes. Certaines qui ont même corrigé quelques... quelques gameplays qui étaient dans le premier pour lesquels il y avait quelques commentaires. Ça, ça a été amené. Et il y a également le solo pour lequel j'ai discuté avec François Gilles pour faire partie de la deuxième campagne. On a quelques idées qui ont été amenées dans l'adaptation du solo. Ça va rester essentiellement la même chose avec deux, trois modifications, notamment au niveau des cartes Legacy. Mais le système de carnet va revenir, le système d'évolution va être là au présent. Mais on va changer peut-être la façon un petit peu de le faire pour que ce soit un peu plus rejouable et modulable au niveau de la difficulté. Alors, The Great Race Wild West and Far East. Alors, ça arrive sur Kickstarter. Plus d'informations un peu plus loin dans la vidéo. J'ai mis ici Lord of Elas. C'est de la compagnie donc Awakened Realms. Un de leurs premiers jeux. Et je le sors parce qu'elle va arriver sur, pas que Kickstarter, mais leur plateforme à eux qui est GameFound. Lord of Ragnarok. Alors, même principe de jeu, mais dans un univers nordique viking. Alors, je pense que ça va être intéressant. J'ai vu les photos et tout ça. Ça semble superbe. Je n'ai pas encore la confirmation de la date mais c'est une campagne qui va m'intéresser. J'avais bien aimé celui-ci. C'est un qui est quand même bien coté pour un de leurs premiers jeux à Awakened Realms. Alors, hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le nouveau stand-alone de cette univers-ci. Donc, avec Lord of Ragnarok. Ça s'en vient sur GameFound. J'ai mon TTMC de la semaine. J'ai décidé de vous en faire un petit. Je vais être universel. Peut-être pas. Bref, j'allais me le dire. Alors, j'aime ça piocher une carte au hasard et y aller. Est-ce que c'est ce que j'ai fait cette semaine? Alors, question de la semaine. Tu te mets combien en roule-moi de tambour? Brad Pitt. Alors, connaissez-vous votre Brad Pitt? 10 questions sur l'acteur ou le personnage ou l'être humain. Bref, c'est la question de la semaine. Alors, dans l'autre vidéo sera accessible le TTMC pour Brad Pitt. Alors, c'est la question de la semaine. J'invite un participant grand nombre. C'est juste pour le plaisir. On fait un petit questionnaire comme ça pour voir. C'est toujours rigolo de comparer nos pointages là-dessus. Et finalement, j'ai ici la grosse boîte de Too Many Bones. The Dice Building Role-Playing Game de Chip Theory Games. C'est donc la campagne qui arrive en français grâce à Lucky Dog Games. Alors, ça aussi, c'est la semaine prochaine 29 juin, je crois. Et c'est donc la possibilité d'acheter la boîte originale qui est la V3 de cette boîte-ci si on veut parce qu'il y a eu plusieurs versions. Ça arrive en français. Alors, une grande nouvelle. J'en ai fait, vous voyez, la boîte est déballée. Donc, je vous laisse deviner qu'est-ce que je vous présente dimanche. alors, c'est la campagne qui est fort attendue et j'ai également fait un spécial podcast avec Martin. Donc, celui de vendredi prochain sera consacré uniquement à Too Many Bones et à Chip Theory Games en général. alors, c'est un rendez-vous si vous voulez avoir plus d'informations sur cette compagnie-ci et sur ce jeu-ci en particulier donc qui est assez atypique alors à découvrir. c'était ma brève introduction de la semaine alors j'invite à commenter laisser des questions aussi si vous voulez plus d'explications sur le contenu de la vidéo et peut-être même sur la transaction avec Hachette alors hâte de voir où tout ça va nous mener en espérant que ce sera dans votre coin de pays et aller vous rendre visite plus rapidement et plus régulièrement. alors sans plus tarder on continue avec ce qui est sur ma liste de suivi et ce que j'ajoute comme nouveauté cette semaine pour notre actualité du 26 juin c'est parti Parmi les titres toujours présents sur ma liste de suivi on parle de Harakhan Wars présenté en introduction c'est de la compagnie Nothing But Games de France on est présentement à 969 contributeurs une maigre hausse de 5% cette semaine mais on a franchi le cap des 108 000$ canadiens d'accumuler c'est disponible à partir de 39 euros 61 avec les deux extensions et 99 pour le All-In le shipping est abordable à partir de 9 euros version française bien sûr de disponible alors un jeu de confrontation pour deux joueurs ou deux équipes quatre factions un champ de bataille un seul vainqueur magnifiques illustrations d'un monde fantasy alors c'est à suivre jusqu'au 30 juin prochain avec Harakhan Wars et évidemment mon coup de coeur de la semaine dernière avec Scarface 1920 c'est un jeu compétitif de placement d'ouvriers contrôle de territoire et deck building dans un Chicago des années 20 alors c'est un premier projet de la compagnie Red Zen Game d'Espagne on est présentement à 4166 contributeurs une hausse de 29% et 696 000$ d'accumulé c'est 15 juillet à la fin de la campagne c'est un jeu disponible à partir de 99 euros 139 pour la version de luxe il faut compter 20 à 26 pour le shipping et il faut ajouter également les taxes donc ça en fait un projet qui est quand même assez dispendieux c'est de 1 à 4 joueurs 90 à 150 minutes 14 ans et plus la version française est disponible et ça sera accessible dans le Pledge Manager alors c'est une campagne Kickstarter exemplaire au niveau de la direction artistique et même du ton de la vidéo d'introduction j'aime beaucoup la façon qu'ils ont monté tout ça c'est définitivement mon style de jeu avec une thématique que j'adore mais un prix quand même assez élevé alors ça porte à réfléchir un peu mais c'est quand même un jeu qui m'attire grandement et j'ai pas ça moi un jeu de Don et le Don a besoin de ça alors c'est à suivre avec Scarface 1920 jusqu'au 15 juillet prochain un jeu qui reste quand même un peu dans l'ombre on parle de Peak Oil Profiteur c'est un jeu tactique donc un stand-alone d'un jeu paru il y a quelques années c'est de 1 à 5 joueurs de la compagnie Two Tomato d'Espagne encore alors magnifiquement illustré on a présentement seulement 355 contributeurs 21% d'augmentation et 23 000$ d'accumulé c'est 6 juillet la fin de la campagne disponible à partir de 30 euros 67 avec le jeu de plateau original alors 1 à 5 joueurs 30 à 90 minutes 16 ans et plus semble intéressant jeu de construction de route d'influence et d'action simultanée un petit doute par contre par rapport au solo versus les mécaniques qui sont annoncées mais Peak Oil il m'intéresse quand même alors je suis ça de prêt jusqu'au 6 juillet prochain et pour le remercier de nous avoir donné des copies de son précédent jeu mais surtout pour l'encourager avec sa nouvelle campagne alors Alban Nanty est présent avec Thématic Game pour le jeu Dino Docus on a 201 contributeurs c'est une hausse de 101% alors c'est la hausse de la semaine rien de moins on est à 8 000$ d'accumulé mais on n'a toujours pas atteint l'objectif on est à 92% de l'objectif présentement et 15 juillet la fin de la campagne c'est abordable à partir de 20$ canadien l'équivalent de 5 euros pour le shipping alors un petit jeu de carte familiale instructif ludique en même temps sur les dinosaures pourquoi pas Dino Docus jusqu'au 15 juillet prochain et la sortie de la semaine appartient à Mythic Games avec Six Siege The Board Game adaptation du très populaire jeu vidéo Rainbow Six alors c'est basé sur l'oeuvre de Tom Claysey et c'est une autre franchise de Ubisoft maintenant adaptée en jeu de plateau on a présentement 6149 contributeurs et on a franchi le cap du million 2 juillet la fin de la campagne la version française sera évidemment disponible c'est 69$ US pour le jeu de base 199$ avec les extensions pour les 5 premières années et 269$ pour le All-In Deluxe alors c'est un jeu tactique pour 2 joueurs ou 2 équipes comportant plusieurs personnages asymétriques on en a 20 dans la boîte de base seulement avec une mécanique de combat à l'aide de dés assez générique mais l'utilisation d'un chronomètre un peu comme lors des tournois d'échecs rend quand même la pression sur l'adversaire intéressante alors sans être innovateur c'est un projet de Metal Game qui me fait de l'oeil probablement plus à mon ami Stéphane alors j'attends de savoir Stéphane si tu es plaisant avec le All-In pour Six Siege The Great Race 2 alors à l'assaut du continent américain et Asie avec cette nouvelle extension on a présentement 395 contributeurs pour 40 000$ canadiens d'accumuler c'est 25 euros pour l'extension jusqu'à 140 avec le All-In des deux saisons c'est deux nouvelles maps double avec un immense territoire à découvrir quatre nouveaux équipages un plateau d'expérience vous permettant d'améliorer vos équipages un mode collaboratif pour un jeu en équipe deux contre deux assez intéressant on part chacun de notre côté de la map un mode campagne pour les plus courageux et bien sûr un mode solo afin d'intégrer les nouveaux modules l'extension deux ajoutes de nouveaux modules fort intéressants comme la zoologie l'ethnologie et la géographie alors on va explorer pour d'autres raisons le territoire et compléter des recherches plus scientifiques ça c'est intéressant on a également le module Beyond the Limit qui ajoute un sac de tuiles noires alors des secteurs encore plus dangereux et bien sûr le fameux podium qui lui nous permet d'avoir une fin de partie différente bref beaucoup d'ajouts des belles trouvailles alors on suit la campagne de prêt pour Great Race 2 avec le continent américain et l'Asie vous avez été nombreux la semaine dernière à me parler d'un projet qui n'avait pas été mis sur ma liste c'est que je mets cette semaine on parle de Cyber Odyssey dans un monde cyberpunk un jeu d'investigation alors c'est présentement 495 contributeurs pour 80 000$ d'accumulé la campagne se termine le 30 juin prochain c'est un jeu de la compagnie Red Joker qu'on a vu et présenté sur la chaîne avec entre autres le jeu Oko basé sur la bande dessinée alors présentement c'est un jeu disponible à 80€ pour le pledge de base 170 pour le all-in puisque des extensions et sachez que pour le jouer en solo vous avez besoin d'une extension qui s'appelle Alone Again The Machine je pense alors c'est donc un jeu d'investigation comme je vous ai dit on va avoir un placement d'ouvrier dans un monde cyberpunk pour pouvoir aller chercher des indices pour essayer de trouver une investigation d'un meurtre ou des enquêtes similaires alors le fait intéressant c'est que la version française est disponible c'est un jeu de 2 à 4 joueurs mais 1 à 4 avec l'extension 90 à 150 minutes 14 ans et plus alors on va se promener dans les 5 districts de New Eden qui est la nouvelle ville pour affronter différents dangers résoudre certains énigmes pour aller chercher des indices et comme ça découvrir qui est le coupable du meurtre pour lequel on est en train d'enquêter alors intéressant au niveau de la thématique mécanique qui me semble intéressante le solo j'ai pas assez d'informations pour me prononcer mais j'ai quelques doutes quand même par rapport à l'intégration de la mécanique de déduction bref c'est à fouiller un peu plus mais il reste pas grand temps c'est jusqu'au 30 juin prochain et quelques mots sur la campagne de Power Ranger avec l'extension Ranger United ou plutôt les extensions alors c'est présentement 1759 contributeurs 355 000 dollars d'accumulés alors les extensions sont disponibles à partir de 40 dollars US et ça s'additionne selon le nombre que vous voulez c'est un jeu de la compagnie Renegade Studios qui était sorti en 2019 je crois qui a quand même une belle cote de popularité sur BGG de 8.1 alors c'est des parties rapides de 45 à 60 minutes c'est un jeu de points d'action coopératif de gestion de main de carte et de dé mais j'ai pas beaucoup de références avec les Power Rangers ça date pas de mon époque alors j'aurai plus d'affinité avec Albator ou Goldorak bref je vais passer mais pour les intéressés sachez que c'est maintenant disponible et c'est jusqu'au 2 juillet prochain j'ajoute également le jeu Valor Invest Lainey Ludwig Labyrinth c'est de la compagnie Skybound Tabletop peut-être que vous avez vu lors de l'introduction le jeu Tidal Blade c'est de la même compagnie donc du matériel de qualité on est présentement à 2198 contributeurs 311 000$ d'accumulé c'est 60$ US pour la version retail 90$ pour la version deluxe c'est malheureusement pas disponible en français donc sachez que c'est un narratif mais plutôt drôle qui se joue en campagne c'est un stand-alone d'un jeu déjà paru qui a une bonne cote de popularité sur BJJ de 8.0 alors celui-ci est de 1 à 6 joueurs coopératifs et compatibles avec la première version également donc un jeu haut en couleurs qui ne se prend pas au sérieux alors aviez-vous intéressé pour passer du bon temps avec le jeu Valor et Valini Ludwig Labyrinth et c'est jusqu'au 9 juillet prochain et mon coup de coeur de la semaine Forest of Pangaya alors c'est un premier projet de la compagnie Pangaya Games d'Allemagne on est présentement à 3306 contributeurs et 260 000$ d'accumulé la campagne se termine le 16 juillet prochain alors c'est un jeu disponible à partir de 49 euros 55 la version de luxe avec les composantes en bois alors c'est un magnifique jeu pour 2 à 4 joueurs 40 à 60 minutes premier projet du concepteur Thomas Franken c'est un jeu de majorité de pattern building de collection d'ensemble et de points de victoire alors pour rendre honneur à Mère Nature on va devoir faire une série de rituels à l'intérieur de cette fameuse forêt pour espérer remporter la partie alors un jeu zen de collection d'ensemble qui me semble fort joli beau premier projet abordable sachez que la version française sera disponible ça va être localisé lors de la campagne en Kickstarter et il est présentement en Game Jam pour trouver un designer de version solo du jeu alors j'ai jusqu'au 27 juin pour lui soumettre ma version je pense pas que je vais avoir le temps mais je trouve l'idée intéressante donc de laisser la place à tous ceux qui veulent proposer quelque chose d'intéressant alors sachez que c'est ouvert si ça vous tente alors forêt of Pangaya de 2 à 4 joueurs mais bientôt en solo alors un projet à suivre sur Kickstarter jusqu'au 16 juillet prochain et pour rester dans la thématique des forêts on y va avec Winter Heaven Woods alors c'est un petit jeu de cartes pour 1 à 6 joueurs avec une collection d'ensemble et un repêchage de cartes c'est un deuxième projet de Joel Bodkin sur Kickstarter et on a présentement 666 contributeurs pour 26 000$ canadiens d'accumuler une campagne qui se termine le 15 juillet prochain alors un jeu familial accessible pour des parties de 15 à 20 minutes alors on doit préparer les animaux à l'hiver qui arrive donc leur créer un petit nid douillet collectionner les items qui vont avoir besoin pour passer à travers cet hiver qui arrive alors c'est 8 ans et plus c'est quand même assez accessible comme gameplay c'est surtout fort joli au niveau des illustrations par contre pas de version française de confirmée pour l'instant alors je suis ça de près je trouve ça joli donc savoir si c'est bon mais ça me semble très accessible alors 15 juillet à la fin de la campagne pour Winter Heaven Woods je complète ma vidéo cette semaine avec non pas un jeu mais plutôt un puzzle donc un casse-tête de mon ami Marc Dur celui que je devrais présenter pour le jeu Pachakuna un éditeur et un concepteur engagé donc qui revient cette fois-ci avec un casse-tête pour sauver les espèces en voie de disparition une matemonde magnifiquement illustrée par 9 artistes différents qui vont nous relater comme ça sur chacun des continents les espèces qui sont en voie de disparition alors je trouve l'idée intéressante on peut prendre le puzzle ou la fiche murale bref bravo Marc pour cette initiative on a présentement 387 contributeurs 27 000$ d'accumulés et une campagne qui se termine le 22 juillet prochain alors sur ce je vous souhaite un bon week-end à tous et on se revoit demain pour mon déballage du dimanche bon week-end bye bye